Certains sénateurs parlent d'une véritable révolution. Le train de mesures annoncé par Gérard Larcher va au moins changer les habitudes du palais du Luxembourg. Travaux parlementaires, finances et communications, rien n'échappera aux transformations votées ce matin par le bureau du Sénat. Il faut se moderniser, il faut s'adapter et il faut répondre à notre mission et à notre fonction. A ceux qui imaginaient qu'on allait faire de l'eau tiède, eh bien je dois dire que, je ne dis pas que nous faisons de l'eau chaude, mais en tous les cas, ça n'est pas un mince filet d'eau, c'est la volonté pour le Sénat d'occuper pleinement sa place. Sur le travail parlementaire tout d'abord, la plupart des temps de parole seront divisés par deux dans l'hémicycle. Objectif, un débat plus concis, rythmé et qui permettra de regrouper les séances sur trois journées du mardi au jeudi, limitant l'absentéisme. En matière d'assiduité justement, le président du Sénat compte frapper les récalcitrants là où cela fait mal, c'est-à-dire aux porte-monnaies. La présence en commission au moment des votes solennels et lors des questions au gouvernement sera mesurée. Si un sénateur est absent à plus de la moitié d'un de ces trois critères, il perdra la moitié des 1400 euros de l'indemnité de fonction, soit 700 euros bruts. Et s'il manque à son devoir de présence sur l'ensemble des critères, c'est la totalité des 1400 euros qui lui sera retirée, ainsi que la moitié de son indemnité de frais de mandat, soit 3000 euros. Les moins assidus des parlementaires de la Haute Assemblée pourront donc perdre 4400 euros par mois et la sanction s'appliquera sur trois mois. Enfin, c'est en matière de transparence et d'ouverture sur l'extérieur que le président du Sénat veut révolutionner le palais. Sur le site du Sénat, chaque citoyen pourra retrouver le budget de l'institution, celui des groupes politiques désormais obligés de publier leur compte, et la liste de l'ensemble des collaborateurs des sénateurs. La fameuse réserve parlementaire sera elle aussi publiée. Côté ouverture sur l'extérieur, le Sénat veut gagner en visibilité. Les travaux en commission, souvent plus importants que ceux dans l'hémicycle, pourront être ouverts au public, voire même diffusés. Et les questions au gouvernement, plus médiatiques, auront lieu chaque semaine et non plus un jeudi sur deux. Un ensemble de mesures destinées à montrer que face aux critiques de l'institution, Gérard Larcher ne reste pas les bras croisés.